bonjour à toutes et bonjour à tous voici un petit film introductif à une série de films qui portera sur les plans de mélange ce sont des plans destinés à aider les expérimentateurs dans le cadre de problèmes de formulation et dans cette première séquence bien je m'en vais décrire sous forme d'une boucle un problème de formulation en présenter les enjeux et positionner naturellement les plans d'expérience dans ce contexte alors d'abord rappelons ce qu'est une expérience c'est l'étude intentionnelle d'un système ce système ici va être généralement un produit de formule par l'ajustement sélectif de conditions maîtrisables et la première des choses que l'on fait généralement dans un problème de formulation au même titre que dans un plan d'expérience en général on définit quelles sont les réponses qui vont caractériser notre système ou ici notre mélange et dans les problèmes de formulation sans doute plus qu'ailleurs bien les réponses sont souvent nombreuses pour ça que j'ai mis un s aux mots réponses et donc on se situe et bien dans un univers un petit peu multidimensionnel alors j'ai choisi ici pour illustrer mon propos un exemple de l'industrie céramique où on s'intéresse à la formulation de terre cuite de briques en l'occurrence et ces briques vont être caractérisés par exemple par quatre réponses le retrait c'est une variation dimensionnelle l'absorption d'eau qui va être reliée à la capillarité le module de rupture qui n'est autre que une résistance mécanique et enfin et bien une propriété physique qui est la densité alors ces réponses s'exprime naturellement dans des unités différentes bien souvent et ce caractère multidimensionnel des problèmes de formulation va nécessiter et bien de rendre ces réponses comparables alors après avoir réfléchi à leurs mesures la métrologie intervient à de nombreuses reprises comme on le verra dans les problèmes de formulation bien après s'être intéressé à la métrologie des réponses et bien il va falloir s'intéresser sans doute avant le mesurage de ces réponses à leur transformation ultérieure du moins la transformation des valeurs mesurées sous forme d'un indice de satisfaction qui va varier entre 0 et 1 et cet indice de satisfaction va traduire bien quelle est la satisfaction que vous observez par rapport à un objectif ici voyez que pour le retrait on cherche généralement à le minimiser au même titre que l'absorption d'eau d'une terre cuite la performance mécanique d'un matériau on peut chercher à la maximiser et pour une densité ou d'autres propriétés encore on peut chercher à atteindre une cible et donc si on atteint l'objectif les valeurs mesurées seront transformés en une valeur égale à 1 et si on est très loin de l'objectif et bien on affectera la valeur zéro à ces indices de satisfaction que l'on appelle des désirabilité individuelles et on reviendra lors de la prochaine séquence à la quantification de la qualité d'un mélange à partir de ces fonctions de transformation alors ici nous avions quatre réponses on sait transformer les valeurs mesurées en indice de satisfaction d1 d2 d3 et d4 qu'est ce qu'il nous reste à faire il nous reste à fusionner alors sous la forme d'une moyenne un peu particulière puisqu'il s'agit d'une moyenne géométrique bien on va fusionner les quatre notes en faisant tout simplement le produit de d1 par d2 par d3 et par d4 et on va normer ce produit même titre que vous normer une somme et on va le normer en élevant ce produit à la puissance 1 quart et on obtient ainsi un indice de satisfaction globale qu'on appelle la désirabilité globale cet indice de satisfaction va varier entre 0 et 1 et l'intérêt du produit que vous voyez ici et bien c'est d'éliminer une formule pour laquelle une des exigences ne serait pas satisfaites ce que vous ne pourriez pas faire avec une moyenne arithmétique alors maintenant qu'on sait dans cette boucle de formulation chiffrer la qualité d'un mélange à partir de plusieurs réponses et bien on va chercher à faire de l'optimisation alors c'est important de rappeler la définition de l'optimisation optimiser ça consiste à donner à une valeur à une grandeur la meilleure valeur possible et vous remarquez que devant le mot grandeur il ya un singulier donné à une grandeur c'est pour ça qu'il a fallu moyenner ses fonctions de désirabilité pour en fabriquer un indice global et qu'est ce qu'on cherche à faire bien on va chercher à maximiser cette désirabilité globale puisque si vous observez la fonction qui est à l'écran en maximisant cette désirabilité globale alors et bien vous allez maximiser chacune des désirabilités individuelles ce qui voudra dire que pour chacune des réponses bien vous allez vous rapprocher de la cible sinon avoir atteint votre objectif alors pour ce faire et bien la première formule que vous allez réaliser sera probablement éloignée de votre objectif et donc vous allez devoir créer des variations et les objets que vous allez manipuler pour créer des variations ça s'appelle des facteurs et facteurs c'est des propriétés étudiées comme cause potentielle de variation alors dans les problèmes de formulation bien on va trouver comme facteurs des variables de formulation ici je cite l'argile le feldspath et le quartz dont vous allez pouvoir modifier les proportions on y reviendra pour tenter de maximiser la désirabilité globale et il relève de votre expertise de bien choisir les constituants que vous allez mélanger le plan de mélange en tant que tel est un outil d'optimisation et n'est pas tellement un outil de sélection donc on reviendra là dessus vous avez choisi des constituants et bien maintenant il faut trouver dans quelle proportion les mélanger pour maximiser la désirabilité globale alors vous voyez que ce n'est pas tout de choisir des constituants vous pouvez choisir les meilleurs constituants du monde il va falloir pour fabriquer le mélange utiliser des facteurs de procédés des variables de procédés je rapporte ici quelques variables de procédés relatives à la fabrication de terre cuite il va y avoir du séchage il va y avoir de l'humidification on va granuler on va presser on va cuire naturellement et donc quelque part dans un problème de formulation vous vous devez de maîtriser les variables de procédés et donc quelque part voyez j'ai fini par boucler cette boucle du problème de la formulation qui finalement à mon sens commence au niveau de la mesure des réponses alors quelque chose de particulier ici et bien c'est que quand vous mettez en oeuvre des facteurs de l'argile du quartz ou du feldspath il faut en préciser et bien la valeur de ces facteurs et c'est ce qu'on appelle les niveaux et dans les plans de mélange et bien les niveaux sont représentés par les proportions des constituants la proportion de quartz la proportion de feldspath et la proportion d'argile et dans les plans d'expérience et en particulier dans les plans de mélange ce qu'on va chercher à faire c'est au bout d'un moment après avoir fait un nombre nécessaire et suffisant de formules distinctes on va essayer de relier directement la variation des proportions des constituants que vous voyez à gauche aux variations des réponses et donc on va créer un lien entre ces deux blocs ce lien caractérisé par le verbe modéliser et cette modélisation elle va fonctionner à la fois dans le sens direct quand vous allez passer de x à y mais n'oubliez pas que dans un problème d'optimisation ce dont vous avez besoin et bien c'est le modèle inverse puisque vous imposez des valeurs au retrait à l'absorption d'eau à la résistance mécanique ou la densité et à partir de ces contraintes vous cherchez la sortie du modèle l'issue du modèle et bien c'est les les proportions optimales d'argile de feldspath et de quartz alors avant d'aller plus loin j'ai rappelé quelle était la définition d'un modèle et dans les les problèmes de plan de mélange comme on veut faire de l'optimisation et bien il faut avoir un modèle qui permette de restituer des courbures et les modèles qui permettent de restituer des courbures on pense spontanément aux modèles polynomions en particulier aux modèles polynomions de degrés 2 ces modèles seront réécrits on le verra plus tard sous forme canonique ou sous forme synergique mais dans les plans de mélange vous allez trouver au moins dans des approches d'initiation aux plans de mélange vous allez beaucoup rencontrer l'utilisation de modèles polynomions comme je l'ai dit transformer sous forme canonique ou sous forme synergique et vous voyez donc apparaître sur cette boucle donc à la fois des locutions qui sont propres au domaine des plans d'expérience et de l'optimisation et vous voyez apparaître des verbes les verbes ce sont des actions et j'insiste sur le fait que la métrologie est assez importante alors pourquoi parce que d'une part quand on fait de l'optimisation et qu'on s'approche de l'optimum il faut pouvoir détecter de petites variations et puis lors de la préparation de la mise en oeuvre des facteurs n'oubliez pas qu'une proportion ça va être quelque part une fraction massique il va falloir la transformer donc en masse si c'est une fraction volumique vous la transformerez en volume et quand vous avez beaucoup de constituants vous vous doutez que les incertitudes sur les pesées vont sans doute se cumuler pour traduire une incertitude sur la définition de la formule finale donc la métrologie à mon sens occupe une place assez importante dans les problèmes de formulation et il faut y veiller alors si on veut résumer ce dessin qui est quelque peu chargé maintenant je pense qu'on peut le résumer sous une phrase qui traduit l'objectif des formulateurs dans quelle proportion doit-on mélanger des constituants préalablement choisis pour satisfaire aux exigences d'un optimum souvent multi critères alors on va revenir sur cette phrase en surlignant des mots qui me paraissent important d'abord les proportions alors nos proportions c'est c'est un mot de l'espace mathématique qui dans l'espace de l'expérimentateur va se traduire par des fractions massiques des fractions volumique des fractions molaires et donc ces fractions quelle que soit leur nature vont s'exprimer sous la forme de nombres réels qui varient entre 0 et 1 on voit apparaître dans la phrase immédiatement après le verbe mélanger et la caractéristique d'un mélange et bien c'est que la somme des proportions que ce soit des fractions massiques volumique ou molaires doit être égale à une constante c'est ce qu'on appelle une contrainte relationnelle alors je voulais dit en décrivant la boucle il est important que en tant qu'expert vous ayez pu identifier les constituants à mélanger c'est pour ça que dans la phrase je parle de constituants qui ont été préalablement choisi dès lors qu'ils ont été préalablement choisi il convient de les introduire dans les formules que vous allez fabriquer puis caractériser c'est pour ça que la la fraction massique petit x i et bien on va lui imposer d'être supérieur ou égal à une contrainte inférieure vous la voyez apparaître à droite à l'écran dans l'équation ou l'inéquation je l'ai noté avec la lettre l indice i dès lors que vous avez choisi des constituants il faut les introduire à minima dans une formule et on ne doit plus garder la possibilité d'exclure désormais un constituant quand on fait un problème d'optimisation alors si on finit de lire cette phrase et d'en surligner les mots importants et bien on retrouve la notion d'optimum multicritère et l'optimum multicritère va être caractérisé par une désirabilité globale que l'on aura rendu maximale grâce à la fois à des expériences et à la fois à des modèles donc voilà comment on peut résumer un petit peu cette boucle de la formulation alors naturellement j'ai positionné les plans de mélange parmi les plans d'expérience alors on nous dit que plan d'expérience je lis la note 3 qui est apparue à l'écran ça permet de déterminer la manière dont il convient de réaliser des observations ou des mesures on peut très bien faire de l'analyse sensorielle à partir d'un plan de mélange au même titre que des mesurages pour répondre de manière valable efficace et économique à une question de recherche question de recherche c'est celle que j'ai résumé par la phrase et l'interrogation que nous venons de commenter alors les plans d'expérience naturellement ça ne sert pas qu'à étudier des mélanges comme nous l'avons déjà vu et donc dans le catalogue des plans d'expérience vous trouverez naturellement des plans pour l'étude de mélange donc vous voyez ici apparaître une définition et dans la note qui est associée à cette définition on voit apparaître la contrainte relationnelle x1 plus x2 plus xk est égal à 1 donc les plans de mélange font bien partie de l'attirail des plans d'expérience et dans cette introduction il faut je pense rendre hommage à Henri Cheffet que vous voyez apparaître à l'écran qui était un mathématicien américain et qui dans ses travaux de recherche a publié deux articles que l'on considère comme des articles fondateurs dans l'histoire des plans de mélange c'était en gros autour de 1960 et on représentera dans des séquences spécifiques et bien le contenu de ces publications s'agissait de réseaux de type simplex avec la possibilité de faire de la modélisation comme on pourra le constater alors les plans de mélange sont nés dans l'espace des plans d'expérience aux alentours de 1960 à une époque où les ordinateurs étaient quasi inexistants ils n'ont cessé d'évoluer au fil du 20ème siècle y compris au début du 21ème siècle mais par contre je trouve qu'en tant que français ou francophone il est important de se rappeler que nous avons dans notre littérature une charmante trilogie marseillaise qui a été écrite par Marcel Pagnol dans l'entre-deux-guerres et la première pièce de cette trilogie qui s'appelle Marius permet d'illustrer je pense d'une façon extraordinairement pédagogique les problèmes de formulation alors la Seine se situe naturellement dans le sud de la France et plus particulièrement sur le port de Marseille où si vous cherchez des informations et c'est très facile à trouver à la fois d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue filmographie et bien vous découvrirez qu'il est question d'un mélange où on va associer du curasso en précisant tout de suite qu'on en met un tout petit tiers donc vous voyez que la métrologie rattrape tout de suite le choix des constituants alors dans ce mélange on part de curasso et on rajoute du citron et combien en mettons ? et bien on en met un tiers un tout petit peu plus gros après avoir mis du curasso et du citron dans le verre on rajoute du piquant et là l'auteur rappelle qu'il faut marquer la prédominance du piquant en rajoutant un bon tiers de piquant et ce qui fait la farce de cette scène c'est finalement que le bistrottier qui s'appelle César rajoute une finée un grand tiers d'eau et vous l'avez compris et bien la contrainte relationnelle des mélanges ne peut pas être ainsi satisfaite puisque vous arriveriez à quatre tiers et il s'ensuit une discussion entre César le père et Marius le fils à propos de la nécessaire arithmétique pour venir à bout des problèmes de formulation voilà ce que je voulais vous rappeler alors avant de passer à des séquences spécifiques je vous invite à aller un petit peu plus loin j'extrais systématiquement autant que faire se peut le vocabulaire utilisé d'une norme qui porte sur les plans d'expérience nous l'avons déjà rencontré et puis pour les gens qui s'intéressent aux problèmes de formulation avant de rentrer dans des aspects mathématiques, statistiques, méthodologiques je vous invite à lire un excellent article qui est paru dans les techniques de l'ingénieur qui est dû à Jean-Marie Aubry vous voyez cet article à l'écran et qui va finalement resituer la formulation d'une manière très générale bien évidemment il y sera question d'outils méthodologiques mais je pense que tout formulateur et vous êtes sans doute nombreux devrait lire et relire de temps en temps cet article pour bien projeter son problème au milieu des outils qui existent voilà je vous souhaite un bon visionnage